Donc moi je suis Hélène Giacone, je suis soprano au sein de l'ensemble Pilmanion depuis 2013, donc quasiment dix ans, et donc je suis chanteuse lyrique de formation. J'ai aussi un passé de biologiste avant de devenir soprano, donc j'ai fait d'autres études, un autre parcours, et puis à un moment j'ai été attirée inexorablement vers ce métier-là, et donc voilà j'ai commencé à développer mon activité en travaillant avec différents ensembles. J'ai fait un petit parcours, un bout de parcours à Londres, avec le Monteverdi Choir, et ensuite en revenant en France, j'ai commencé à travailler avec Pilmanion, les arts florissants, Accentus, la compagnie La Tempête, donc des projets assez différents, assez variés, où j'aborde des répertoires qui vont du baroque à la musique contemporaine, en passant par toutes les époques. Et donc j'ai décidé, c'était en 2018, de fonder Body & Soul Concert, tout d'abord sous forme de quatuor, et ensuite maintenant on est sous forme de quintette, dans l'idée de faire tomber un peu les barrières qu'il y a souvent dans la musique, on est cantonnée à des styles, en tout cas on aime bien avoir des étiquettes. Et ce que je dis souvent, c'est que moi, quand je me suis construite en tant que musicienne, j'ai toujours écouté pas mal de styles musicaux différents, beaucoup de folk, du pop-rock, donc pas du tout que de la musique classique. Et donc je voulais essayer de concilier un peu ces mondes-là. Et l'idée de mélanger baroque et jazz est venue quand j'ai commencé à faire de la contrebasse. J'avais une vingtaine d'années, et je venais d'un parcours classique, du violon, au piano, au chant, et donc la contrebasse est venue parce que j'avais envie de faire un instrument plus grave, étant soprano, je voulais un peu contrebalancer les choses. Et donc j'ai commencé à aborder le répertoire jazz avec la contrebasse, les standards, je jouais, je chantais, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être une bonne idée de concilier ces deux répertoires qui ont vraiment beaucoup de points communs, finalement, même s'ils sont distants dans le temps. Alors je dirais que le point de départ est déjà dans l'instrumentation, c'est vraiment de prendre des instruments qui viennent des deux époques, donc la viol de gambe, l'archidute, qui sont vraiment très marqués, baroques, et de les associer avec donc la batterie, qui amène tout de suite une modernité et une rythmique forcément beaucoup plus récente. Et on a commencé avec un cornet à bouquins, initialement, aujourd'hui c'est la clarinette qui a pris le relais du cornet à bouquins. Et là aussi, on peut tout de suite avoir des sonorités très chaleureuses et intimistes des instruments baroques avec la modernité de la clarinette et de la batterie encore plus. Donc déjà, à travers cette instrumentation-là, on a déjà une identité assez forte. Et ensuite, pour le répertoire, je choisis des aires qui sont soit des aires de cours, des aires de cantate, des madrigaux éventuellement, qui viennent donc du répertoire baroque. On est dans le 17e, début 18e. Et à partir de ça, soit on fait des séances un peu d'impro, on teste des choses, soit Serjan Berdovitch, qui joue de l'archilute dans l'ensemble, écrit des arrangements, voire des compositions, ce qu'on peut vraiment appeler des compositions, parce que le matériau de base est tellement dilué, c'est évidemment la graine de départ, mais il en fait quelque chose de tellement étayé et développé qu'on peut vraiment appeler ça des compositions plus que des arrangements. Et donc notamment sur deux pièces du programme « I put a spell on you » qu'on a enregistré en 2021, qui est paru chez les Belles Écouteuses, on a deux pièces qui sont juste des petits aires de cours qui tiennent sur une page et qui sont devenues des pièces extrêmement développées, où on traverse, donc on passe de la balade, on va sur des choses extrêmement rythmiques. Donc on essaye vraiment d'apporter une diversité et de construire une nouvelle pièce qui n'a quasiment plus rien à voir avec l'original. On laisse une part d'impro dans les structures qu'on se donne, effectivement il y a vraiment des parties qui sont totalement improvisées. Alors ce qui est intéressant, c'est que déjà un des points communs entre le baroque et le jazz, c'est la part de non écrit en fait. Le lutte et même tous les instruments ont une part de liberté assez grande à l'époque baroque, donc on a une ligne qui est écrite, mais ensuite toute la base continue et en soi une partie qui s'improvise énormément, en suivant évidemment une ligne, mais c'est ce que font les jazzmen aussi quand ils improvisent sur des choruses. Donc l'idée c'est vraiment, on part d'une base et ensuite on laisse cette liberté-là à chaque interprète. Et il y a des passages qui vont être plus écrits, qui vont être une première base d'improvisation, mais ensuite ça peut partir vraiment... Et le live est toujours un moment privilégié pour ça évidemment, parce qu'avec l'énergie du concert, on arrive à sortir des choses qui ne sont pas forcément celles qui sortiraient en répète ou en enregistrement. Donc effectivement, on essaye toujours de ménager ces espaces-là pour qu'il y ait cette magie un peu du concert, où on part dans des directions qu'on n'aurait pas imaginées, ou en tout cas écrites. Le quintet est composé de Serjan Berdovich, qui joue de l'archilute, donc lui il est d'origine croate, il a beaucoup vécu aux Etats-Unis, il est en France depuis deux ans, donc c'est assez récent. Nous avons Adrien Alix, qui joue de la viole de gambe, qui lui est français, et donc a un parcours, il est contrebassiste à l'origine, et s'est mis à la viole de gambe progressivement, et donc là on a choisi au fur et à mesure de privilégier la viole de gambe. Sur certains concerts, il a les deux instruments, et ici on n'a pris que la viole de gambe. Nous avons Serjan Ivanovich, qui est à la batterie, donc Serjan est né à Sarajevo, et est parti à cause de la guerre, vivre en Grèce, et ensuite aux Pays-Bas, et puis la France. Donc vous voyez, on est sur vraiment un groupe très européen, Jean-Brice Godet, qui joue de la clarinette, donc soprano et basse, lui est français, et a eu une formation classique, et est arrivé dans le monde des musiques improvisées, beaucoup, donc lui c'est vraiment un atout très fort sur l'aspect improvisation. Et pour terminer le tour, moi je suis d'origine italienne, née en Italie, et d'une mère néerlandaise également, et j'habite en France depuis très longtemps, et donc cette identité européenne très forte est importante pour nous, parce que remettre au goût du jour le répertoire baroque, c'est aussi montrer ce qu'était l'Europe au XVIIe siècle, et donc je chante en plusieurs langues, en italien, anglais, allemand, pas trop encore, mais français, et donc pour moi c'est très important aussi de mettre cet héritage européen au centre de notre projet. Dans nos répétitions, nous nous communiquons en anglais ensemble, pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise, et donc on aime faire des ateliers pédagogiques avec des enfants, on en a eu hier à Foirac, aujourd'hui à la librairie Mola, on a eu cet échange très riche avec des collégiens, donc on a alterné entre le français et l'anglais, et pour leur donner un peu un aperçu de nos parcours respectifs, de savoir comment on était tous arrivés à faire de la musique dans nos parcours, en passant par d'autres choses, et effectivement Serjan a dit quelques mots en anglais pour expliquer comment son parcours l'avait mené là, alors qu'il était ici d'une famille de non-musiciens, dans un pays où la musique ancienne était quasiment absente en Croatie, et il s'est mis, en partant de la guitare, il est arrivé au luth, et il a eu cette envie d'aller découvrir les choses, et ensuite il est allé aux Etats-Unis pour, là, s'immerger un peu plus dans le monde du jazz, donc c'est toutes ces richesses-là qu'on essaye de traduire ensuite dans notre musique, dans notre travail avec Body and Soul Concert. Sous-titrage Société Radio-Canada ...